Générique Bonjour à tous et bienvenue sur LCP Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour Katia. C'est l'heure de Parlement hebdo, la semaine politique et parlementaire commentée par notre invité. Notre invité cette semaine, Thierry Monton, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche. Alors on a beaucoup d'actualité pour vous bien évidemment. On évoquera pour commencer la situation de la gauche qui est en plein désarroi à l'approche de l'élection présidentielle. La question d'une candidature de François Hollande fait douter de plus en plus. On verra ça dans notre émission. A l'Assemblée, il y a eu ce coup de théâtre dans l'hémicycle. Les députés ont refusé de taxer l'économie collaborative contre l'avis du gouvernement. Mais la mesure a finalement été votée à l'issue d'une deuxième délibération dans le cadre du budget de la Sécurité sociale. Ça m'a été marqué également par l'évacuation du camp de Calais. Pour Bernard Cazeneuve, la situation est sous contrôle. Mais maintenant, le problème se pose un peu partout en France, mais surtout à Paris. Et avant de vous faire réagir Thierry Mandon à toute cette actualité, je vous propose d'abord de commencer cette émission par cette image. Manifestation, mercredi, au pied de l'Assemblée, de policiers venus dire leur colère et leur manque de moyens pour accomplir leur mission. Pendant ce temps, dans l'hémicycle, le Premier ministre a appelé tout le monde à la sagesse. Écoutez. Nous faisons face, c'est vrai, à un problème d'autorité. Ce n'est pas un sujet nouveau. Rappelons-nous des émeutes de 2005. Mais autorité de l'enseignement, autorité du policier, autorité du gendarme, parfois même autorité de l'élu. Je pense au maire. Il y a une contestation plus générale de l'autorité. Et puis par ailleurs, il y a une violence dans la société. Moi, ce qui me frappe depuis quelques années, c'est aussi l'élu d'un quartier populaire, des quartiers populaires d'Evry qui vous parle, c'est qu'on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on veut tuer des policiers. Enfin, la place des policiers, elle est d'abord non pas dans la rue, je veux le dire, non pas avec des cagoules. Et j'en appelle moi aussi à ce moment-là, au-delà de la discussion que nous allons avoir, parce que c'est nécessaire, à ce que chacun vraiment respecte la loi. La place des policiers n'est pas dans la rue avec des cagoules. Comment vous avez appris cette phrase du Premier ministre, Thierry Mandon ? C'est un propos de bon sens. C'est d'évidence. Les policiers, quand ils sont dans la rue, c'est qu'ils font leur travail, ils manifestent. Et donc, c'est qu'il y a des problématiques et des problèmes à gérer. Et ensuite, il peut y avoir ici ou là des tentations d'instrumentation. Donc, il faut prendre ce mouvement très naturel. Les tentations d'instrumentalisation, vous voyez, vous, la main du Front National, comme l'a dit Jean-Christophe Camadélis, ou pas ? Non, non, non. Moi, je vois d'abord les problèmes objectifs. Et il y en a. Instrumentalisation, vous l'avez dit. Non, non, mais attendez. Je vois d'abord les problèmes objectifs. Et il y en a. Et ensuite, que telle ou telle sensibilité ait envie d'utiliser cette protestation pour essayer de faire prévaloir cette aise, c'est une évidence. On a même vu des gens se promener sur les plateaux de télévision, reporter des revendications de policiers, et on a découvert qu'ils n'étaient pas policiers. C'est donc que c'est plus compliqué que parfois. Il y a aussi une tentative d'instrumentalisation de ce mouvement. Mais ça ne fait pas disparaître les problèmes objectifs qui sont les présents. 250 millions, une enveloppe. Par contre, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut leur accorder la légitime défense ? Alors, d'abord, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a la question des moyens, ceux qui ont été mis dans ce quinquennat, ceux qui viennent d'être ajoutés. Des moyens qui seront ajoutés au budget de la mission sécurité. Tant en poste, en effectif, qu'en investissement, véhicule, en matériel. Il faut tirer un enseignement de cet effort très important qui est fait depuis plusieurs années. C'est quand on coupe des dépenses, quand on supprime des postes dans la fonction publique, ça a des conséquences immédiates. Mais pour retrouver le niveau d'efficacité des services, ça met longtemps. Disons les choses plus simplement. Dans le quinquennat précédent, on a supprimé des postes, on a baissé les crédits d'investissement. Vous n'avez pas répondu sur la légitime défense. J'y arrive. On va essayer de passer aussi après à d'autres sujets. Donc, voilà. Deuxièmement, sur la question de la légitime défense, le président de la République et le Premier ministre, ont dit qu'ils regardaient de près cette question. Quand le ministre de la Justice, lui, est défavorable, le ministre de l'Intérieur est favorable, vous voyez qu'il y a un problème. Le gouvernement ne rentre pas d'une seule voix sur cette question. Par définition, ça veut dire qu'il y aura un arbitrage. Donc, la réflexion est en cours au sein du gouvernement. Et il y aura un arbitrage sur ce sujet. Bientôt ? Oui, j'imagine. Le président de la République a reçu un sujet. Il n'y a pas d'avis personnel là-dessus ? Il faut prendre ces sujets avec précaution. Il faut prendre ces sujets avec précaution. Je pense qu'il ne faut pas être trop laxiste en l'espèce. La légitime défense, c'est une notion, encore une fois, qui nécessite beaucoup de rigueur. Donc, si les choses doivent évoluer, ça doit être incrémental. Ce ne doit pas être des grosses évolutions. Alors, on va passer à l'actualité parlementaire. Le budget de la sécurité sociale était au menu dans l'hémicycle. Et parmi les mesures qui font partie de ce PLFSS, comme on l'appelle, la location de biens et de services entre particuliers, elle sera finalement taxée, puisque l'Assemblée a fini par voter la mesure hier soir, après plusieurs coups de théâtre, comme nous l'explique Céline Martel. Pour la location de son appartement via une plateforme comme Airbnb, un particulier devra s'affilier au régime social des indépendants, au-delà de 23 000 euros par an. Pour la location de biens meubles comme les voitures ou les bateaux, le gouvernement proposait un seuil de 3 860 euros, un seuil doublé face aux critiques des députés. L'opposition est revenue à la charge avec une poignée d'amendements, mais en vain. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez avoir une partie qui va basculer au black, au noir, une autre partie qui va retirer de la location, disant dans ces conditions, moi je ne loue pas, donc on va avoir une augmentation des logements vacants. L'autre point qui a cristallisé les débats, c'est une mesure de lutte contre les déserts médicaux, avalisée en commission des affaires sociales, mais qui a provoqué une levée de boucliers des médecins. Cet amendement entendait dissuader les médecins libéraux de s'installer dans les zones où exercent déjà de nombreux médecins, une mesure injuste et inefficace selon la ministre de la Santé. Si ça, ce n'est pas une médecine à deux vitesses, je ne sais pas ce qu'est une médecine à deux vitesses, et moi je vous le dis, je ne veux pas assumer la responsabilité historique d'avoir ouvert la voie à ce type de situation. L'Assemblée a également voté la hausse des taxes sur le tabac à rouler, mais a rejeté l'alignement de la fiscalité du tabac en Corse. Il me paraît normal, pour adoucir la vie des Corses, parce que la vie est dure, il ne suffit pas d'y aller au mois de juillet, au mois d'août, mais en dehors de ces périodes, la vie est très dure pour les Corses, qu'ils bénéficient de certains avantages fiscaux. L'Italie est à une demi-heure aussi en bateau, et on va donc rétablir la contrebande. C'est ça que vous voulez ? La députée Michèle Delonnet a eu beau rappeler que la mortalité des cancers du fumeur était 25% plus élevée en Corse que sur le continent. Rappeler que la France paierait des amendes à l'Union Européenne pour cette différence de fiscalité sur son territoire, rien n'y a fait. L'examen du PLFSS 2017 doit s'achever aujourd'hui. Voilà, pour le résumé des débats, je dis s'en vais. Parfois, on a du mal à suivre ce qui se passe dans la musique, mais en tout cas, on voit que sur le budget de la Sécurité sociale, comme sur le budget tout court, à plusieurs reprises, le gouvernement a été battu par sa propre majorité. Quand même. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu vote, contre-vote, donc à la fin, il a fait prévaloir ses vues. Et deuxièmement, on parle de débat, vos images le montrent très clairement, qui se passent devant une poignée de 10 à 15 députés. Et donc là, il suffit qu'il y ait deux députés, de la majorité qui soient partis faire un dossier dans leur bureau, ou je ne sais pas où, et que trois de l'opposition soient arrivées pour que les majorités changent. Donc, en revanche... Quand même. Non, mais sur le fond, on est en train de perdre la tête. On est en train de... Ces débats sont absolument surréalistes, ramenés au contenu. Vous avez la question, premièrement, d'Airbnb. Ces locations d'appartements qui, aujourd'hui, se développent de manière absolument incroyable. Dans Paris, vous avez des arrondissements Airbnb où ce n'est pas la peine de chercher à louer, vous ne pourrez pas louer, puisque tout ce qui se loue ne se loue plus que par Airbnb, sans aucune fiscalité. Mais comment peut-on s'opposer à ce que les revenus liés à ces locations soient en partie fiscalisés ? Pour vous, c'est complètement normal. Mais c'est une évidence, c'est de bon sens. C'est un revenu accessoire qui retire de la location normale ou des appartements, et donc ce revenu doit être axé. Même chose sur les déserts médicaux. Pousser les médecins, les nouveaux médecins, à s'installer dans les endroits où on manque de médecins, et les dissuader de s'installer à des endroits où il y a trop de médecins, ça me semble être, là encore, une mesure de bon sens. Donc moi, je me pose des questions. Et la fiscalité, le territoire national, il n'est pas morcelé. La fiscalité du tabac, elle est partout. Elle doit être partout, parce qu'on a vu le cas de la Corse. Elle doit être appliquée partout ? Bien sûr. Ça vous choque ? Pour vous, c'est le bon sens. Vous avez voté les exemptions qui ont été accordées ? Encore une fois, je dis qu'on est en train de perdre la tête sur des principes simples. La fiscalité, elle est par définition nationale. Qui perd la tête ? Le débat politique. Je pense qu'il y a une dérélisation aujourd'hui du débat politique. Il y a un problème de discipline aussi quand même dans l'hémicycle. Il y a un problème, il y a peu de parlementaires, mais ça c'est les fins de sessions parlementaires de fin de quinquennat, c'est toujours un peu compliqué. Cette semaine, on a aussi voté le budget global, sur les recettes en tout cas. Vous êtes satisfaits, vous, du budget qui vous a été alloué. On se rappelle l'année dernière qu'il y avait eu une petite passe d'armes, que vous aviez besoin aussi d'un petit peu de soutien de la part des prix Nobel, notamment pour faire valider votre budget. Oui, alors moi je suis très satisfait puisque c'est la plus grosse progression du budget depuis 2000, l'année 2000. 36,7 milliards de crédit budgétaire pour votre mission. Et 850 millions d'euros supplémentaires de plus. Donc c'est une progression très 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 forte. Mais il faut ça. Dans les nations, aujourd'hui, la compétition se fait sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport au périmètre de votre ministère ? Non, non. J'espère bien que les crédits qui ont votés, les crédits qui ont été votés en forte progression cette année, ils ne seront pas touchés. Il n'y aura pas de rabot, de contre-rabot, de gel, parce qu'il y a aussi ça qui n'arrive pas. Donc il faut continuer à être vigilant. On n'est jamais sûr de rien, il faut être vigilant. Très bien. Dans cette semaine également, au Sénat, il y a eu une discussion importante concernant, évidemment, votre ministère sur les masters. Ça a été voté au Sénat. Quelle chance y a-t-il pour que ça soit voté à l'Assemblée avant la fin du quinquennat ? Alors, pour le coup, je parlais de déréalisation des débats ici ces derniers jours, mais au Sénat, moi, je ne peux quand même réjouir du vote, de la mise en place de formes de sélection en master. Sélection, hein ? Le mot était placé, c'est sélection. Oui, en master 1 et en même temps d'organisation du droit à la poursuite d'études pour des étudiants qui ont la licence, ça a été voté à l'unanimité du Sénat. Là, dans la période faune dans laquelle on est, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on prend le temps de discuter, d'être pragmatique, d'être concret, on arrive à convaincre. Quand on sort du débat politique de posture qu'on voit parfois ici ou là pour rentrer dans la vie concrète des conseils de l'amélioration... c'est pourquoi ? Fin novembre, début décembre... Oui, ça doit être inscrit fin novembre. Ça ne passera pas par faire des profits dans la vexe ? Vous savez, une proposition de loi d'origine sénatoriale votée à l'unanimité du Sénat, seuls les communistes se sont abstenus, n'ont pas voté contre. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas très vite à l'Assemblée. Alors, on va passer à un autre sujet à présent. Quelle solution pour Calais ? On voit ça tout de suite. Auditionné à l'Assemblée nationale, Bernard Cazeneuve a assuré que la situation était sous contrôle après l'évacuation du camp de Calais. Il a festigé ceux qui demandent à renégacier notamment les accords du Touquet. On voit ça dans un instant avec vous, Thierry Mandon, parce que la question qui se pose aujourd'hui, il y a eu tous ces migrants qui ont été dispersés un petit peu partout sur le territoire français et on voit qu'il y a un afflux de migrants, notamment à Paris, notamment vers Stalingrad, vers Jean Jaurès. Est-ce qu'il faut aujourd'hui évacuer les camps qui sont en train de se créer un peu partout dans Paris ? Oui, alors ils ne sont heureusement pas de même nature que Calais. Il y a un afflux de migrants quand même très important. Évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ce n'est pas simple à faire. Moi, je veux d'abord dire qu'à Calais, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. On nous a annoncé le pire, l'inaction entre l'inaction, les mesures brutales. Tout ça a été préparé de très longue date. La France fait un investissement, y compris matériel, pour créer les conditions de la disparition de Calais qu'on n'avait pas fait à l'époque de Sangatte. Donc, c'est une grosse réussite. Et oui, bien sûr, les camps sauvages, les bidonvilles de fête qui se développent partout, progressivement, ont l'occasion à être démantelées. Bien sûr, il le faut. Il y a quand même eu des incendies sur les campements. On a l'impression que la lampe peut se repeupler quand même assez facilement. On cherche, il y a toujours, ici ou là, quelques points négatifs. Enfin, objectivement, une opération de démantèlement dans l'importance de Calais qui s'est passé comme il s'est passé, c'était pratiquement inespéré. Il faut dire bravo à tous ceux qui ont contribué, bien sûr les policiers, mais aussi surtout les associations locales sur le terrain qui ont fait un boulot formidable. Maintenant, il y a la question de l'accueil de ces migrants dont certains veulent aller en Angleterre. Est-ce que vous avez l'impression qu'on négocie comme il faut avec nos partenaires britanniques, toujours... Notamment sur les mineurs isolés. ...de l'Union Européenne et notamment sur cette question des mineurs isolés ? Les Anglais, le droit européen et même les décisions anglaises stipulent qu'ils doivent être accueillis quand ils ont de la famille en Angleterre. Donc on en a... Cette semaine, je crois que c'était un peu plus de 200 et quelques qui ont donc déjà été en Angleterre et les quelques cas qui restent à régler aujourd'hui sont des mineurs isolés qui devraient rejoindre l'Angleterre. C'est en discussion avec les Anglais. Qui devraient parce que pour l'instant, ils ne font pas vraiment oeuvre... Ils ne facilitent pas les choses. Les Anglais ne sont pas faciles dès qu'il y a un problème qui se passe en dehors de leur île. Vous pouvez plutôt taper du pain sur la table et dire maintenant qu'il faut que vous preniez Oui, c'est ce qu'ont fait hier soir et le ministre de l'Intérieur et Emmanuel Cos dans un communiqué où ils ont rappelé les Anglais à leur responsabilité. Alors, je vous propose d'écouter Bernard Cazeneuve qui était auditionné longuement à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen budgétaire. Il a notamment fustigé ceux qui appellent à renégocier les fameux accords du Touquet qui régissent nos relations avec la Grande-Bretagne sur cette question. Écoutez. La renégociation des accords du Touquet ça implique si on les dénonce deux ans de statu quo avant que ces accords puissent éventuellement être négociés. Donc, vous aurez deux ans pendant lesquels vous aurez envoyé le signal que la frontière va redevenir poreuse mais sans que rien n'ait changé pendant ces deux ans. Donc, si vous voulez installer un aspirateur à Calais faites cela puisque c'est exactement cela qui se produira. Deuxièmement si vous voulez que les passeurs continuent à envoyer des migrants et notamment des mineurs isolés après avoir prélevé sur eux des sommes considérables en leur promettant une traversée hypothétique vers la Grande-Bretagne dont on sait qu'elle aboutit depuis le début de l'année à 14 morts parmi les migrants envoyons aussi ce signal. Est-ce qu'il faut toucher à ces accords du Touquet en vertu de quels la France renforce les contrôles pour freiner les départs au Royaume-Uni ? Il ne faut surtout pas le faire dans une période de tension très forte à la pression migratoire en direction des Anglais. Le ministre de l'Intérieur a complètement raison. Si aujourd'hui on cassait ces accords d'abord ce serait forcément de manière unilatérale et on aurait pendant longtemps des règles absolument à changer c'est-à-dire la situation d'aujourd'hui empire aujourd'hui. On peut discuter avec les Anglais du placement d'un certain nombre de réfugiés de réfugiés minaires et en période de crise comme aujourd'hui il faut vraiment garder ce cap-là. Thierry Vendronge vous propose d'ouvrir maintenant une séquence très politique. Mardi il y a eu une réunion de groupe du Parti Socialiste qui était pour le moins houleuse. François Hollande est très contesté dans son camp et notamment par un homme. Claude Bartholone on voit ça avec Jean-Baptiste Daoulas. À huis clos pendant leur réunion de groupe du mardi quatre députés socialistes n'ont pas hésité à s'en prendre à François Hollande. C'est le cas de Marcel Rogemont. Je voulais dire que les militants que je rencontre sont désappointés désorientés et donc il y a besoin très rapidement d'avoir un point d'appui pour pouvoir parler pour pouvoir dire quelque chose parce qu'aujourd'hui on est totalement inaudible. Toujours à huis clos le président de l'Assemblée nationale Claude Bartholone a estimé qu'il y avait un problème d'incarnation. En clair c'est la personne de François Hollande qui deviendrait un poids pour la gauche. La publication de ses confidences dans le livre Un président ne devrait pas dire ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les députés socialistes. Et s'ils soutiennent encore la politique du gouvernement beaucoup n'hésitent plus à poser la question d'un retrait de François Hollande. La question elle est posée elle n'est pas posée par un fourrage elle est posée par les français et par un certain nombre de dirigeants y compris de dirigeants du parti socialiste. Donc je veux dire maintenant il faut y répondre il faut y répondre rapidement. On attend tous la position de François Hollande un certain nombre de parlementaires pensent que il n'est pas en situation de se représenter mais chacun a la correction d'attendre sa position. Certains parmi les députés PS voudraient voir Manuel Valls reprendre le flambeau en 2017 mais le Premier ministre est resté prudent face au groupe socialiste. Il s'est simplement déclaré fidèle à la gauche et à la France. Thierry Mandon est-ce que François Hollande doit se déclarer au plus vite ? Il a donné un calendrier qui est le 15 décembre et auquel il a dit qu'il se tiendrait. Il est sûr que cette période d'incertitude sur son éventuelle candidature ne facilite pas les choses. Donc justement il devrait pour en termes d'urgence aujourd'hui vu la situation que vous décrivez. Pourquoi il a choisi le 15 décembre c'est pas pour embêter tout le monde. C'est simplement parce qu'il considère qu'il veut présider en situation d'être président de la République le plus longtemps possible. Donc à partir de là c'est son calendrier qui dicte... Parce que là vous avez vu le désarroi dans votre groupe socialiste. Donc à un moment donné il faut peut-être régler ce problème plus vite que ce qu'il était prévu. Non parce que le désarroi il appelle pas forcément une décision rapprochée de François Landy. Il appelle d'abord des doutes sur sa candidature même. Les gens ne veulent pas qu'il dise qu'il va être candidat plus vite que prévu. Certains disent à micro ouvert qu'ils considèrent que c'est peut-être pas lui qui doit être le candidat. Qu'est-ce qui pour vous pourrait le faire renoncer à se présenter ? La logique institutionnelle et la logique politique veut qu'il soit candidat. Le président de la République il est naturellement comptable d'un bilan et on est comptable devant le souverain qu'est le peuple. Donc voilà c'est après... Vous parlez de ça comme d'un fait très objectif ? Oui ! Parce que mathématiques. Non mais c'est la logique. Il est en tout cas candidat premier. Regardez, écoutez la logique et écoutez ce que disent vos camarades. Bien sûr mais ça c'est la logique c'est y compris en politique qu'on rend des comptes. Donc la logique après il décidera s'il est ou pas en situation si son résultat est catastrophique si il advenait que dans le camp de la gauche de gouvernement il y a un très bon candidat peut-être qui décidera finalement de passer son tour. Objectivement on a vu les sondages de cette semaine quel que soit le candidat de la gauche de gouvernement c'est le même résultat. Donc ça veut bien dire que c'est pas un problème de qui est candidat mais que c'est un quand même pourquoi on est candidat au nom de quelle lecture du quinquennat qui s'achève au nom de quelle proposition pour le prochain et je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur ces questions va-t-il être candidat et pas assez sur la lecture politique qu'est-ce qu'on a à dire sur l'action qu'on a menée depuis 5 ans est-ce qu'on considère que tout a été merveilleux est-ce qu'on est dans l'autosatisfaction est-ce qu'on a nous-mêmes sur notre action un regard à la fois positif et critique donc en quoi et donc parlons plutôt du fond les candidatures ça viendra en son temps. Quand on est à 4% dans les sondages on ne peut que remonter et François Hollande a du talent parole d'Alain Juppé en meeting à Marseille à propos de François Hollande est-ce que c'est un conseil à viser ? Est-ce que c'est bien vu ? En tout cas c'est un expert qui parle parce qu'Alain Juppé était il y a quelques années tombé quasiment aux oubliettes de la vie politique et le voilà aujourd'hui qui semble en tête de tous les sondages tant dans sa primaire que pour l'élection présidentielle donc il faut écouter ce que dit Alain Juppé. Thierry Mondon cette semaine et on l'a vu aussi dans le reportage Claude Bartholone y est allé fort quand même on l'a même vu lors d'un discours de François Hollande tourner les talons au moment où le chef de l'Etat allait prendre la parole est-ce que c'est bien de la part d'une personnalité quasiment quatrième personnage de l'Etat ? Est-ce que c'est normal ? Je ne veux pas juger les comportements je crois qu'il a été blessé par tel ou tel propos du livre du président de la République dont on se serait bien passé parce que ce livre n'avait évidemment n'a pas d'intérêt d'ailleurs le titre dit tout donc non c'est pas bien mais je pense que Claude Bartholone a parlé d'un problème d'incarnation qui visait François Hollande moi je n'ai pas du tout la même analyse moi je pense que le problème ce n'est pas l'incarnation par François Hollande de la fonction présidentielle le problème c'est la fonction présidentielle ce qu'elle est devenue depuis le quinquennat je pense qu'avec le quinquennat et c'était vrai déjà pour Nicolas Sarkozy quand on se rappelle bien c'était aussi vrai pour le deuxième mandat de Jacques Chirac le quinquennat a changé le président de la République quel qu'il soit qui que ce soit l'a obligé à descendre dans l'arène et que c'est ça qui trouble les Français et on va en parler juste à l'instant avec notre partenaire notamment Jim Jéracé qui nous a rejoint Bonjour Jim Bonjour Mickaël Bonjour Katia Bonjour Thierry Mandon alors vous le disiez à l'instant selon vous les problèmes du chef de l'Etat sont en partie liés à des causes institutionnelles est-ce que vous êtes comme votre collègue au gouvernement Mathias Feckel pour le septennat non renouvelable ? On va trouver le temps long Mathias propose ça la commission que Claude Bartholone avait réunie à l'Assemblée Nationale à proposer aussi cette piste-là moi je m'interroge en tout cas ça me semble répondre au coeur de la problématique qui est comment on fait pour que le président de la République institutionnellement soit garant de l'essentiel donc sur une durée plus longue qui soit comptable du long terme et non pas qui court derrière une actualité donc plutôt pour moi je travaillerais plutôt sur l'article 9 et 19 de la constitution qui sont les pouvoirs respectifs du premier ministre et du président je trouve notamment que la présidence par le président de la République du conseil des ministres tire nécessairement le président de la République vers la machinerie gouvernementale vers l'actualité et que en tout cas il y a une réflexion à faire sur le fait qu'il se détache de la vie quotidienne du gouvernement est-ce que pour sortir de la dictature de l'actualité dont on parlait la meilleure solution serait justement pas qu'il ne soit pas candidat et qu'il sorte de la course électorale le président de la République évidemment le François Hollande c'est de l'anthropologie la présidence de la République ça a été montré par des chercheurs les plus brillants en France on a besoin d'une assurance vie à la tête de l'Etat c'était vrai avec la monarchie c'était vrai avec l'Empire qui vient quelques années après la révolution française on a besoin de quelqu'un qui soit la garantie ultime de la nation et que ce quelqu'un ne soit pas de droit divin mais qui soit choisi par le peuple donc l'élection du président de la République au suffrage universel c'est anthropologiquement la société attend ça a besoin de ça le problème c'est donc cet homme ce surhomme il s'occupe de quoi ? il s'occupe de régler le problème du logement des sans-abri des immigrés du chiffre mensuel du chômage ou il s'occupe de trois ou quatre priorités nationales plus la place de la France dans le monde c'est ça le vrai débat et ma crainte aujourd'hui y compris au regard du déroulement de la prochaine élection présidentielle c'est qu'on demande au président de la République à tous les présidents de la République de quinquennat de régler tous les boulons de la société française de régler tous les problèmes et ça ça n'est pas possible donc moi j'appelle à une redéfinition du rôle d'un président concentré sur l'essentiel choisi par les français et d'un premier ministre qui gouverne la question c'est ça la plateforme de la prochaine mandature que vous souhaitez mettre en place c'est pourquoi on travaille beaucoup avec Mathias avec d'autres fait qu'elle avec d'autres sur ces sujets là c'est que je crois qu'on est vraiment à un moment où institutionnellement il faut redéfinir l'architecture des pouvoirs dans la société française Arnaud Montebourg travaille aussi beaucoup sur ces questions il travaille justement à l'élaboration d'un projet de 6ème république qui comprendrait selon nos informations le passage au septennat et la diminution du nom de parlementaire vous seriez prêt à le soutenir sur un tel projet le passage au septennat je vous ai dit ce que j'en pensais je suis assez moi je pense que le problème c'est les pouvoirs respectifs du président du premier ministre c'est pas la durée du mandat du président donc j'ai un petit désaccord quant à la diminution de parlementaire c'est une tarte à la crème qui fait plaisir à l'opinion mais peut-être qu'il faut le faire mais c'est pas le problème du parlement le problème du parlement c'est qu'on vote des lois n'importe comment à vitesse précipitée avec peu de députés qui connaissent ça avec des amendements qui arrivent de partout dont on ne connait même pas l'impact et que si pour bien fabriquer la loi il faut moins de parlementaires alors 10 millions de parlementaires et commençons par la fabrique de la loi vous avez dit il y a quelques semaines que Arnaud Montebourg pourrait emporter la primaire est-ce que vous le souhaitez ? ben non moi je ne souhaite pas moi je suis au gouvernement vous l'aviez soutenu en 2011 je suis au gouvernement moi je suis comptable d'un bilan que j'assume de regard critique sur ce bilan parce que je considère que tout ce qu'on a fait n'est pas tout réussi j'avais parlé des heures supplémentaires mais moi je crois que la gauche vous maintenez qu'il peut gagner la primaire ? oui bien sûr mais c'est pas moi qui le maintient c'est les sondages ils le disent selon votre analyse à vous ben oui et je pense que la primaire par définition c'est une élection qui est ouverte et par les temps qui viennent avec la montée avec la montée des votes protestataires la primaire est gagnée d'avance pour personne est-ce qu'il a vraiment envie d'y aller à Arnaud Montebourg selon vous ? il faudrait que vous l'invitiez je ne sais pas du tout en tout cas il est candidat manifestement et il se déplace Nicolas Sarkozy qui se dit prêt à voter pour François Hollande face à Marine Le Pen en cas de duel c'est une bonne chose selon vous ? remords tardifs remords parce que c'est la première fois qu'il dit ça il a été beaucoup plus ambigu dans beaucoup de ses déclarations avant tardifs parce que j'y vois une tentative un peu désespérée d'essayer de récupérer dans son camp des électeurs qui lui reprochent justement d'être beaucoup trop près du Front National ça suffira pas mais en tout cas c'est en effet la volonté probablement de donner à une partie de son électorat plus centriste des gages qu'il n'a pas donné jusqu'à maintenant c'est une bonne stratégie vous pensez ? non moi je pense que dans la vie politique il faut avoir des boussoles claires lisibles et s'y tenir on ne navigue pas au gré des évolutions des sondages une question la Wallonie qui bloque le processus de négociation du CETA et qui le renégocie un peu à sa sauce qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est le signe de blocage de la machine européenne ou justement sa capacité à s'adapter un peu de souplesse dans le processus ? c'est pas parce que la Wallonie c'est un tout petit région qui est dans un pays qu'il faut métropiser ses positions il faut écouter ce que disent les Valons les Valons en gros qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent la pente naturelle vers les accords de livre-échange systématisés avec des cours internationaux ça nous inquiète il faut entendre cette inquiétude elle dit quelque chose qui dépasse largement le quartier en 20 secondes une dernière question qui vous concerne spécifiquement vous avez regretté que votre ministère ne soit pas équipé de l'internet sans fil mais c'est pas que je regrette c'est pire que ça c'est que depuis le premier jour je me bats pour qu'il le soit c'est aberrant le wifi est venu on l'aura semble-t-il au début de l'année prochaine mais c'est une aberration il n'y a jamais eu le wifi les chercheurs du monde entier viennent au ministère ils demandent le code on leur dit ah il n'y a pas de wifi ici on est ridicule mais ça veut dire quoi ça c'est très intéressant je ne me suis pas battu juste par foucade je me suis battu parce que pour moi un état moderne c'est un état qui soucie des détails de cette nature-là qui sont très symboliques c'est le mot de la fin merci beaucoup Thierry Mandon merci à tous très bonne semaine merci à tous